Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC pour être au cœur des nouvelles et de l'actualité de l'église. Suivez les émissions riches en édification, en instruction et les enseignements bibliques, les documentaires, le cinéma chrétien, la louange divinement inspirée. InfoLive Site web www.rtvc.tv Suivez la RTVC, la chaîne de la Bible. Sous-titrage ST' 501 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons poursuivre notre enseignement sur l'exercice de l'autorité spirituelle. Et nous orientons ça dans le sens de la prière après la délivrance. Nous étions en train de montrer que pour beaucoup, les choses s'arrêtent au niveau de chasser les démons, briser les liens, renverser les principalités. L'Océère veut que son peuple soit un peuple de combat spirituel. Et j'expliquais que dans une révélation, le Seigneur m'avait dit que tant que nous n'avons pas enseigné que les démons les plus puissants ne sont chassés que par le gène de la prière, tout notre enseignement sur la délivrance reste incomplet. En fait, le message m'était adressé personnellement. Et c'est plus tard, en lisant davantage le présent, que j'ai compris ce que Dieu voulait m'enseigner. Et j'ai parlé de ce livre. Aujourd'hui, je profite pour le présenter et le recommander à plusieurs, sinon à tous. « Combat spirituel pratique par la prière » C'est un livre du professeur Zachariah Stanifoumoum. Et c'est dans ce livre que j'ai compris que le Frézak avait reçu une révélation révolutionnaire sur la prière. Je l'avais déjà lu, mais je n'avais pas compris. Un jour donc, quand le Seigneur a commencé à m'enseigner sur l'exercice de l'autorité spirituelle, il avait attiré mon attention sur les définitions que j'avais entendues depuis ma conversion. Les définitions sur la prière. Depuis ma conversion, je savais que la prière était un dialogue avec Dieu, la prière était une communication avec Dieu, la prière, etc. Chacun définissait la prière comme étant une relation communicationnelle entre l'homme et Dieu. Et un jour, mon intelligence s'était ouverte. Et je recevais que, mais quand tu commandes à Satan, est-ce que c'est toujours la prière? Est-ce que c'est la communication avec Dieu? Et mon esprit a commencé à analyser la parole du Seigneur qui dit que si tu es en prière, si tu dis à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la main la montagne, vous verrez. Je me posais donc la question de savoir si, en chassant les démons, on était toujours en train de prier. J'expliquais donc à l'Assemblée et je conduisais les prières. Quand je suis revenu dans ce livre, pour comprendre que le Frézak avait traité le problème en profondeur, Écoutons un extrait. J'ai lu l'édition Livre Chrétien. Il y a plusieurs éditions. Je suis en train d'utiliser l'édition Livre Chrétien. Écoutez très bien. Listen attentively. Jésus, demandant au Père de faire ce que seul le Père peut faire contre le diable, ses plans, sa stratégie et son armée. Ceci est un aspect du combat spirituel. Le croyant doit aussi s'adresser directement au diable. Le croyant doit aussi s'adresser directement au diable. À ses agents ou à la situation créée par eux. À ses agents ou à ses situations créées par eux. Jésus avait demandé aux disciples de guérir les malades et non de le prier de guérir les malades. Les disciples comprirent ceci. Et lorsque Pierre rencontra le boteur à la porte du temple appelé la Belle, Il ne pria pas. Il ne pria pas. Il commanda. Il dit. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. In the name of Jésus Christ of Nazareth, rise up and walk. Acte 3, verset 6. Acts chapter 3, verset 6. L'homme marcha. The man walked. A aîné, Pierre dit. To aim us, Peter said. Jésus Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Jesus Christ heals you. Get up and take your bed. Acte 9, verset 34. Acts chapter 9, verset 34. Il se leva aussitôt. Le croyant doit se baigner quotidiennement dans la prière et lorsqu'il confronte une situation de conflit, il doit alors se tourner vers la situation et prononcer la parole d'autorité au lieu d'implorer Dieu. The believer must soak himself daily in prayer so that when he meets a situation, he can be able to speak to that situation other than calling upon God. L'autorité a été donnée au sein. Dieu s'attend à ce qu'il utilise. The authority has been given to the saints and God expects them to use it. Dans l'utilisation de l'autorité, ils parleront immanquablement. Qu'ils parlent, et cela s'accomplira. Il continue à la page 30. Dans le combat spirituel, il y a la situation où quelqu'un supplie le Père au nom de Jésus pour qu'il fasse quelque chose. Il y a la situation où on ne parle pas au Père, mais où on s'adresse directement au diable. Il y a aussi le cas où on ne parle pas au Père, ni ne commande à Satan, mais où on s'adresse directement à la situation. Il y a la situation où on ne parle pas au Père, ni à Satan, mais on parle à la situation qui est devant nous. Par exemple, Le Seigneur Jésus parla à la mer « Silence, tais-toi ! » La mer obéit, le vent cessa, et il y eut du calme. Écoutez donc le cœur de cette thèse. Je me suis demandé si commandé au diable et à la situation doit aussi être classé comme étant la prière. J'ai décidé que ces deux, en plus des requêtes directes faites au Père, doivent tous être classés comme étant la prière. pour la raison qu'on passe souvent rapidement de l'un à l'autre dans le combat spirituel. Juste comme l'on peut passer de la louange aux actions de grâce et à l'intercession en une succession rapide. Quelqu'un pourrait même avancer et revenir de l'un à l'autre pendant que la bataille s'intensifie. Sans qu'il y ait une analyse étudiée qu'on est en train de passer de l'un à l'autre. Il suffit de dire qu'on est devant Dieu, devant le diable et devant une situation et qu'on est en guerre. Ce qui importe est que la victoire soit remportée. L'élément crucial dans tout ceci est que l'homme doit parler à Dieu, au diable et à la situation. Sans cette parole qui sort, la victoire ne peut être remportée. Le Seigneur parla au diable. Le Seigneur parla au malade. Le Seigneur commanda au démon. Le Seigneur commanda au vent. Le Seigneur commanda au cadavre. Le Seigneur commanda au cadavre. Tous lui obéir. Ce passage, cet extrait est d'une importance capitale. La prière, ce n'est pas seulement une communication avec Dieu. La prière n'est pas seulement une communication avec Dieu. C'est aussi et surtout l'exercice de l'autorité spirituelle sur les forces maléfiques, sur les forces naturelles et surnaturelles. C'est aussi un abode contre les forces naturelles et super naturelles. Après avoir lu ceci, j'ai dit la prière est l'art spirituel qui consiste à demander au nom du Seigneur de Jésus-Christ et à recevoir par la foi. La prière est un acte spirituel qui consiste à demander au nom de Jésus et à recevoir par la foi et exercer l'autorité spirituelle sur les forces naturelles et surnaturelles. Donc, c'est une définition qui tient compte de la relation avec Dieu et de l'existence des forces maléfiques autour de nous. Donc, c'est une définition qui prend en compte la communication avec Dieu et l'existence des forces et la chose fondamentale étant que Jésus nous a donné son pouvoir son autorité sur les puissances maléfiques. Et le fondamental est que Jésus nous a donné la puissance sur les puissances maléfiques. Lisons dans Luc chapitre 10 verset 17 à 19. Let us read from Luc chapitre 10 verset 17 à 19. Les soixante se revinrent avec joie disant Seigneur les démons même nous sont soumis en ton nom. Then the 72 returned with joy saying Lord even the demons are subject to us in your name. Jésus leur dit Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. And he said to them I saw Satan fall like lightning from heaven. Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Behold I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing shall by any means hurt you. Tous les enfants de Dieu doivent juger doivent exercer l'autorité sur les mauvais esprits tous les enfants de Dieu tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur et Seigneur personnel doivent juger l'oeuvre du diable ils doivent juger le diable même ils doivent détruire ses oeuvres ils doivent parler contre lui et contre ses oeuvres il doit parler contre les situations qu'il crée là il ne s'agit pas de supplier Dieu de faire quelque chose il ne faut pas passer le temps à supplier Dieu s'il te plaît faire chasse chasse les démons délivre-moi il faut exercer l'autorité vous savez les enfants de Dieu doivent connaître tout ce que Dieu a décidé de faire dans la nouvelle alliance tous les enfants de Dieu doivent connaître les desseins de Dieu par rapport au sort à réserver à Satan chaque enfant de Dieu doit connaître les desseins de Dieu sur la maladie contre la maladie et chacun doit se tenir sur cette alliance de Dieu avec son peuple pour exercer l'autorité pour demander pour bannir pour détruire pour arracher parce que nous sommes appelés à déraciner à arracher toute plante que le Père n'a pas plantée ceux qui comprennent cette bénédiction savent se comporter après leur délivrance ils ne sont pas passifs ils sont actifs ils savent que l'ennemi ne veut pas partir ils savent qu'il rôde ils savent qu'il peut partir et revenir ils savent que l'ennemi peut poser une résistance quand les démons rencontraient Jésus ils ne se mettaient pas à s'enfuir automatiquement ils résistaient ils voulaient rester ils voulaient ils voulaient demeurer dans leur maison dans les corps des hommes et c'est en exerçant l'autorité que le Seigneur les déloger donc c'est une illusion de croire qu'après la délivrance on croise les mains on grandit spirituellement on lit la Bible on prie on reçoit les révélations après la délivrance l'ennemi essaiera de fermer le ciel de refuser que les bénédictions que les révélations descendent sur le peuple de Dieu les vainqueurs sont ceux qui vont se lever pour détruire ce complot l'Océan même a prévu pas qu'il a prévu a annoncé les complots contre son peuple et il a prédit la victoire Esaïe chapitre 54 nous allons le lire à partir du verset 14 tu seras affermi par la justice banni l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi in righteousness you shall be established you shall be far from oppression for you shall not fear and from terror for it shall not come near you si l'on forme de complot cela ne viendra pas de moi quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir indeed they shall surely assemble but not because of me whoever assembles against you shall fall for your sick verset 16 verset 16 voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser behold I have created a blacksmith who blows the cross in the fire who brings forth an instrument for his work and I have created the spoiler to destroy toute âme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui se lèvera en justice contre toi tu la condamneras tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel tel est le salut qui leur viendra de moi dit l'éternel donc ici le Seigneur dit que s'il y a un complot un jour contre toi ça ne peut pas venir de lui Dieu n'est pas un Dieu un père qui peut détruire l'œuvre de Seigneur il ne peut pas nous détruire il ne peut pas planifier des petits complots contre nous même quand il nous reproche quelque chose il nous appelle à la repentance et il a clairement dit au chapitre 57 à partir du verset 14 on dira frayer frayer préparer le chemin enlever tout obstacle du chemin de mon peuple car ainsi parle le Très Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté mais je suis avec l'homme contre et humilié afin de ranimer les esprits humiliés afin de ranimer les cœurs contre je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits les âmes que j'ai faites c'est pour dire que quoi ? et nous insistons là-dessus après la délivrance il faut être toujours prêt et c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Ephésiens nous allons lire ensemble dans l'Épître aux Ephésiens chapitre 6 du verset 10 au verset 18 au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté tenez donc ferme ayez à vos reins la vérité pour ceinture revêtez l'accurance de la justice mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix prenez par dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin prenez aussi le casque du salut du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et l'épée de l'esprit fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints et écoutez le conseil que le Saint-Esprit donne quand tu es délivré tu dois marcher dans la lumière tu dois tout faire pour être fort en t'appuyant sur Dieu et tu t'appuies sur Dieu en quoi faisant ? en revêtant les armes l'armure de Dieu il faut prendre les armes que Dieu a données à l'église pour le combat spirituel et la parole nous révèle que c'est en le faisant que nous allons tenir ferme après avoir tout surmonté c'est-à-dire que tu as commencé un combat tu as remporté la victoire au lieu de rester passif qu'est-ce que tu fais ? tu t'équipes tu te fortifies tu rassembles les armes de Dieu tu prends la parole de Dieu le zèle la justice la foi pour résister au diable pour tenir ferme le zèle quand tu as cru quand tu es délivré il faut marcher c'est-à-dire qu'il faut agir si tu étais couché tu te lèves tu marches Pierre a dit à Iné arrange ton lit ça ce sont des choses il faut que le délivré quelqu'un qui vient d'être guéri délivré doit manifester la vie de Jésus par la foi il doit changer la manière de parler il y a des gens il y a des gens qui disent ce que Dieu a commencé il va l'achever il y a des gens qui disent ce que Dieu a commencé il va l'achever je ne crois pas que c'est une bonne confession tu peux dire que Dieu a accompli une oeuvre dans ma vie ce jour il m'a délivré de mes ennemis il m'a guéri de mes maladies et quand tu fais une telle proclamation tu n'écoutes pas le corps tu n'écoutes pas les symptômes tu n'attends pas que quelqu'un vienne te dire une révélation que Dieu dit qu'il t'aime toi même tu dois croire que Dieu t'aime que tu es son enfant que sa main est sur toi si tu restes passif en disant ce qu'il a commencé va l'achever tu es en train de freiner l'oeuvre de Dieu dans ta vie dans la foi il y a la foi elle-même et il y a l'esprit de foi et il y a les actes de foi qu'est-ce que l'esprit de foi dit 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13 découvrons-le nous allons revenir sur le texte d'Ephésie et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons donc quand tu crois tu contemples d'abord l'invisible tu regardes les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà et tu les attends tu t'en appropries en proclamant que tu les as déjà eus ce que nous croyons nous le confessons nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture les prophètes disaient nous croyons c'est pour cela nous parlons nous aussi nous disons avec eux nous croyons c'est pour cela que nous parlons c'est une manière d'être actif c'est une manière de se fortifier dans le Seigneur en s'appuyant sur sa force qui vivifie et qui fortifie quand tu écoutes les bruits quand tu écoutes les symptômes tu es en train de négliger l'arme de la foi et ça peut te coûter cher alors que Dieu t'a déjà béni il faut se fortifier dans la grâce de Dieu il faut manifester le courage il faut manifester le zèle il faut vivre dans la justice il faut lire la parole de Dieu il faut avoir le soulier le zèle le zèle que donne l'évangile il faut avoir le zèle parce que quand tu es zélé ça te donne un courage ça te donne l'enthousiasme ça te permet d'avancer joyeusement et la parole dit il faut ajouter la prière vous voyez tu es déjà délivré le Seigneur te dit fortifie-toi en Dieu pour tenir ferme parce que tu as déjà tout surmonté maintenant il faut tenir ferme la victoire c'est bien on t'a délivré tu as obtenu ta délivrance mais il faut te fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante parce que notre vrai combat n'est pas contre les maladies comme on voit il y a les démons derrière les maladies ce n'est pas contre les petits persécutés il y a les démons derrière les persécuteurs tu vois le phénomène de la pauvreté ça paraît banal mais il y a les démons derrière la pauvreté tu peux voir la pauvreté et ça te regarde simplement mais il y a des démons derrière la pauvreté tu peux voir le célibat comme un simple phénomène social mais derrière le célibat il y a toute une armée de démons donc dire que tu es délivré et croiser les bras c'est oublier que ces démons qui ont perdu le terrain peuvent revenir et l'autre aspect c'est quoi supposons qu'il y a même une résistance réelle qu'on a chassé le démon il refuse de partir on a fait les brisements des liens tu sens toujours les oppressions l'enseignement que nous avons reçu veut qu'on continue dans l'intercession une intercession fervente qui est capable de démolir la résistance du diable parce que l'intercession va te permettre de jouer plusieurs fonctions à la fois elle te permettra de poser ce problème devant Dieu d'une manière permanente elle te permettra de supplier Dieu et en même temps d'exercer l'autorité spirituelle en frappant de toutes ces manières le Seigneur a promis la victoire cette espèce ne peut sortir que par le jeûne et la prière et c'est là où on doit prier sans murmure sans relâche et c'est là où la notion d'action de grâce devient importante pendant que tu frappes tu supplie le Seigneur tu rends grâce tu fais des prières de proclamation tu enlèves de l'existence tu démolis par la parole en frappant de toutes ces manières le croyant entre dans sa victoire et c'est ce que nous devons noter nous devons ajouter à tout ce que nous avons appris sur la délivrance parce que l'ignorance peut tuer et Dieu n'aime pas l'ignorance donc quand le frère Zach dit ici qu'il y a des situations où il faut parler à l'ennemi le frère Zach qui était un homme de combat spirituel et dont le ministère était basé sur les révélations a compris le mystère de la prière et c'est pour ça qu'il a apporté cette contribution révolutionnaire le croyant ne doit pas être découragé il doit savoir combattre il y a des situations qui demandent qu'on supplie il y a des situations qui demandent qu'on prenne l'autorité et le frère Zach était un homme de prière un homme pratique un homme de terrain ses enseignements n'étaient pas de simples exhortations basées sur la théorie tout ce qu'il a écrit possède de cette vie lui-même une vie qu'il a menée devant Dieu une vie de jeûne et de combat spirituel où il a eu à confronter les puissances sataniques et les armes qu'il a utilisées pour les vaincre c'est ça qu'il partage avec nous et il a donné tout ce qu'il a reçu au corps de Christ et pour nous qui sommes ses fils spirituels nous devons faire de ces richesses notre patrimoine pas pour le garder pour nous-mêmes mais pour enseigner aussi à d'autres comme nous sommes en train de le faire ce jour une autre chose que nous devons retenir que nous devons comprendre c'est que on est délivré pour servir je viens de dire qu'on est délivré pour continuer le combat en s'appuyant sur Dieu c'est-à-dire en se fortifiant dans le Seigneur selon le conseil que nous venons de lire dans Ephésiens chapitre 6 versets 10 à 18 maintenant je suis en train de dire que après la délivrance il faut se mettre au service du Seigneur parce qu'en fait Dieu nous délivre pour que nous soyons ses ouvriers pour que nous puissions le servir tous les jours en marchant avec lui dans la sainteté sans crainte et nous sommes donc arrivés au niveau où il faut ajouter une autre arme pour rendre possible le service après la délivrance c'est la consécration après la délivrance la vraie délivrance il faut se consacrer à Dieu et il y a une image dans la loi c'est-à-dire dans l'Ancien Testament il y a une image de la consécration en vue du service nous allons voir cela à travers la consécration d'Aaron et de ses fils nous allons voir comment la consécration d'Aaron et de ses fils s'est opérée il y avait Aaron le souverain sacrificataire il y avait ses fils les sacrificateurs voici ce que nous révèle le chapitre 8 des Lévitiques la première chose Aaron et ses fils sont rapprochés de Dieu ça c'est le verset 6 commençons même d'abord au verset 1 l'Éternel parla à Moïse et dit prend Aaron et ses fils avec lui les vêtements l'huile d'oncion le taureau expiatoire les deux béliers et la corbeille de pain sans le vin et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la table d'assignation Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation so Moses did as the Lord commanded him and the congregation was gathered together at the door of the tabernacle of meeting Moïse dit à l'assemblée voici ce que l'Éternel a ordonné de faire and Moses said to the congregation this is what the Lord commanded to be done Moïse fit approcher Aaron et ses fils et il les lava avec de l'eau nous voyons ici Moïse prend le souverain sacrificateur Aaron et ses fils qui sont les sacrificateurs il les rapproche de Dieu et il les lava we see here that Moses took the high priest Aaron and his sons who were the priests and he brought them close to God and then he washed them Alléluia Alléluia Après cela After that on les a dit they were dressed up on les a ils sont revêtus d'habits de sacerdoces they were dressed in priestly garments et ça c'est pour les introduire au service Nous allons juste par survoler les étapes sans donner beaucoup de détails Maintenant après l'habillement il y a l'onction sur le souverain sacrificateur en fait le souverain sacrificateur ici d'une manière symbolique c'est comme le Christ c'est-à-dire Jésus a été ouin sans qu'il y ait eu avant même l'effusion du sang il était ouin et c'est pour cela que selon les commentateurs Aaron est ouin avant même le sacrifice expiatoire and according and according to bible commentators Aaron is anointed even before the atony sacrifice après cela after that on amène maintenant ses fils his sons are brought in verset 13 verset 13 le sacrifice expiatoire du verset 14 verset 21 ils ont présenté le sacrifice expiatoire ils ont présenté le bélier qui était l'holocauste l'expiation pour que le péché soit ôté le bélier de l'holocauste pour que la faveur de Dieu leur soit accordée selon ce que la loi dit dans Leviticus chapitre 1 verset 4 après cela il y a l'expression du sang maintenant après cela il se présente à Dieu il présente les offrandes après c'est un principe spirituel on ne doit personne ne peut se lever et se consacrer à Dieu comme sacrificateur ou souverain sacrificateur quelqu'un te présente et toi tu as la responsabilité de t'offrir comme une offrande volontaire donc c'est pour ces raisons que Moïse présente des sacrificateurs mais eux-mêmes il y a un niveau du parcours où c'est eux-mêmes qui doivent maintenant se présenter devant Dieu avec les offrandes et certains commentateurs rapprochent ceci à Romains chapitre 12 verset 1 et qu'est-ce que dit Romains 12 verset 1 je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable donc chaque croyant doit s'offrir à Dieu doit offrir sa personne à Dieu comme un sacrifice vivant après cela c'était maintenant l'onction sur les sacrificateurs c'est ce qui est traité au verset 30 après cela c'était la consommation de la nourriture à l'entrée de la tente d'assignation il est dit Moïse dit à Aaron et à ses fils faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation c'est là que vous la mangeriez avec le pain qui est dans la corbeille de consécration comme je l'ai ordonné en disant Aaron et ses fils la mangeront et Moses a dit à Aaron et ses fils bois la fêche à la porte du tabernacle de la tente et la mange avec le pain qui est dans le basket de la consécration comme je l'ai commandé à dire Aaron et ses fils la mange en fait ça c'est la communion avec l'autel après cela il y a un temps de consécration à Dieu dans la présence de Dieu un temps qui est consacré à l'obéissance l'obéissance au commandement de Dieu c'est comme un test d'obéissance et de consécration c'est après ce test là que le ministère d'Aaron et de ses enfants et de ses fils commence le verset 33 pendant sept jours vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis car sept jours seront employés à vous consacrer verset 35 vous resterez donc sept jours à l'entrée de la tente d'assignation jour et nuit et vous observerez les commandements de l'éternel afin que vous ne mouriez pas car c'est là ce qui m'a été ordonné Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'éternel avait ordonnées par Moïse les enfants de Dieu même comme c'est dans l'Ancien Testament c'est la même c'est la même chose mais seulement qu'ici c'est une image des biens qui devaient s'accomplir on est rapproché de Dieu on est revêtu on est revêtu on est loin on est consacré on doit maintenant entrer dans notre service auprès du peuple et c'est le même parcours nous avons reçu le Seigneur et il nous a lavé il l'a délivré il l'a purifié il l'a sanctifié en fait la délivrance une partie de la délivrance même c'est la purification de l'homme parce qu'il enlève les souillures l'habitation des démons les maladies sont parties et on doit maintenant se consacrer pour servir le Seigneur c'est en restant dans sa présence en observant les commandements Alléluia au chapitre 9 puisque les conditions sont remplies le peuple consacré peut maintenant entrer en fonction pour servir l'assemblée et ils ont la promesse de Dieu qu'en faisant cela de cette manière là ils verront la gloire de Dieu qu'est-ce que la Bible dit au verset 1 chapitre 9 le huitième jour Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël et il dit Aaron prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste donc Aaron va maintenant faire ce qu'on a fait pour lui va faire ça pour le peuple et au verset 6 qu'est-ce qu'il dit Moïse dit vous ferez ce que l'éternel a ordonné et la gloire de l'éternel vous apparaîtra la délivrance nous introduit dans l'héritage mais elle ne peut pas nous faire découvrir toute la gloire toute la magnificence de Dieu il y a ce qui nous attend dans l'exercice dans notre service dans la maison de Dieu il dit vous ferez ce que l'éternel a ordonné et la gloire de l'éternel vous apparaîtra il dit et quand ces choses arrivent en croyant il grandit dans la foi il grandit dans la stature même de Christ il grandit dans l'intelligence il grandit dans le développement de sa pensée parce que Dieu permet que son esprit soit en contact avec des phénomènes surnaturels divinement surnaturels ici les gens qui ont vu la gloire de Dieu sont différents des gens qui n'ont jamais vu la gloire de Dieu et avançons jusqu'au verset 23-24 voici ce qui est écrit Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation lorsqu'ils en sortirent ils bénirent le peuple et la gloire de l'éternel apparut à tout le peuple le feu sortit de devant l'éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les grèces tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jettèrent sur leur face dont il y a une gloire qui attend ceux qui s'engagent dans le service par consécration radicale la délivrance donne la liberté de bouger de marcher avec Dieu la liberté de marcher de chercher Dieu sans crainte la délivrance donne la possibilité de se donner entièrement à Dieu mais elle n'est pas la finality Dieu nous l'accorde pour nous rendre capables de marcher avec lui Dieu ne peut pas utiliser les hommes et les femmes qui sont enchaînés par des puissances de ténèbres et quand tu es délivré Dieu te veut à son service Dieu ne tolère pas l'indépendance de ceux qui ont été délivrés et qui veulent se promener sans obligation sans contrainte et nous allons lire une vérité biblique dans le somme 118 verset 26 et 27 verset 26 et 27 béni soit celui qui vient au nom de l'éternel nous vous bénissons de la maison de l'éternel l'éternel est Dieu et il nous éclaire attachez la victime avec des liens amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel tu es délivré tu es libre tu appartiens à Jésus tu es consacré mais si tu n'es pas sur l'autel si le feu de Dieu ne descend pas pour te consommer c'est que tu es au mauvais endroit c'est à toi que cette parole s'adresse toute victime doit être consacrée à Dieu si elle se promène dans la cour ce qui est un problème et Dieu la réclame si c'est vrai que c'est consacré à Dieu observe qu'on l'attrape on lui avec les cordes et avec les liens et qu'on l'amène à l'autel sur les cornes de l'autel là où on sacrifie ce qui appartient à Dieu là où on émole ce qui appartient à Dieu donc la délivrance c'est une porte ce n'est pas une finalité il y a des gens qui passent toute leur vie seulement sur le sujet de la délivrance ils vieillissent dans les liens recherchant toujours la délivrance ils n'auront pas vu la gloire de Dieu Aaron et ses fils ont vu la gloire de Dieu le feu a consumé l'holocauste et le peuple tombait face contre terre pour adorer et les gens ont tombé face contre terre pour adorer Dieu il faut qu'après toutes les délivrances nous puissions entrer dans le ministère il faut rendre témoignage il faut partager son expérience avec les autres il faut prier il y a des croyants qui ont besoin de prière de jeûne d'intercession les dirigeants Paul dit priez pour moi les dirigeants ont besoin de prière les enfants des croyants ont besoin de prière les dons croyants ont besoin de prière même ceux qui persécutent l'église ont besoin de nos prières il y a tellement du travail à faire qu'il ne faut pas passer tout le temps à prier délivre-moi 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 le Seigneur est puissant pour nous rendre fort après nous avoir affranchis après nous avoir délivré une autre réalité après ta délivrance il faut connaître la parole de Dieu il faut lire la Bible il faut l'étudier il faut méditer les Saintes Écritures je dis bien il faut méditer les Saintes Écritures David dit je médite ta loi il dit à Dieu je médite ta loi beaucoup de personnes écrivent leurs idées et elles disent qu'elles méditent la méditation consiste à lire dans la parole et à méditer le livre il faut méditer la parole de Dieu il ne faut pas faire une méditation libre si le Seigneur dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai le repos il faut méditer sur cette parole là pour la comprendre si Dieu veut te donner des révélations même s'il veut t'enlever et t'amener au troisième ciel pour que tu vois les choses célestes il peut le faire mais toi quand tu prends ta Bible et ton cahier de méditation c'est pour comprendre la parole qui est devant toi quand le Seigneur dit je vous ai donné mon pouvoir pour marcher sur les serpents et sur les scorpions tu peux méditer sur cette parole qu'est-ce que ça veut dire pour moi que je vous donne je vous ai donné le pouvoir faut-il que je commence à attraper les serpents dans les champs je suis parlé de quels serpents ici quels scorpions quand tu médites de cette manière le Seigneur permet que ton esprit pénètre la parole et la parole te vivifie c'est pour cette raison que Jésus disait cette parole que je vous donne est esprit et vie de telle sorte que si quelqu'un entre dans la parole pénètre la parole avec son esprit si on ne remarque pas de changement notoire il y a un problème ça veut dire qu'il joue il ne médite pas la parole parce que la parole a été donnée pour séparer notre esprit de notre âme notre corps de notre âme notre chair de notre âme c'est-à-dire pour produire la libération de l'esprit et pour rendre possible la croissance spirituelle si cette parole entre en contact avec l'esprit d'un homme ou si un homme dit que cette parole est en contact avec son esprit s'il demeure le même confus faible pauvre d'entendement il n'a pas rencontré la parole et il ne médite pas la parole après la délivrance il faut demeurer dans la parole Jésus a dit à ses disciples si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples connaissez la vérité et la vérité vous affranchira la parole peut produire les autres libérations elle achève le travail de sanctification et de délivrance c'est pour cette raison qu'il faut la lire il faut l'étudier il faut la mémoriser et il faut la proclamer il faut la voir il faut l'imposer dans tes réflexions les débats tu l'imposes tu la proclames ce sont ces choses-là qui assurent la victoire chaque fois que l'ennemi va venir pour cette raison l'apôtre dit afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté et puis c'est la parole qui permet de protéger notre intelligence des flèches de l'ennemi après cela il faut se réjouir tous les jours la joie est une célébration au quotidien il faut se réjouir du fait qu'on est en Christ le croyant ne doit pas se réjouir parce qu'il a l'argent il doit se réjouir parce qu'il est dans le Seigneur l'apôtre Paul dit qu'il a appris à être content dans l'état où il se trouve en le faisant l'esprit reste fort et l'ennemi ne peut pas frapper par le découragement l'ennemi ne peut pas par ruse voler ce que Dieu a donné parce qu'il viendra faire comme il a fait à Ève pour voler la bénédiction par ruse il faut savoir qu'on a tout en Christ et c'est ce que le prophète Isaïe recommande la paix le calme la tranquillité l'assurance la confiance sont des choses que le croyant doit rechercher sur une base quotidienne que le cerveau bénisse abondamment nous allons prier premièrement pour aider ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus c'est une chose très simple Jésus a donné sa vie pour les pécheurs il a fait pour que le pécheur soit pardonné et pour que Dieu accepte la repentance du pécheur donc si tu es prêt pour servir Jésus pour donner ta vie à Jésus tu dois invoquer son nom tu dois l'appeler dans ta vie et tu lui confesses tous les péchés que tu as commis et tu lui fais la promesse que tu arrêtes que tu commences une vie nouvelle avec lui si tu avais accepté Jésus et qu'après cela tu es retombé dans le péché il faut appeler le Seigneur il va te pardonner tu lui fais la promesse que tu arrêtes et tu reviens dans la maison donc prie avec moi Seigneur Jésus Christ je t'accepte dans ma vie je veux te suivre je ne veux plus te laisser comme je l'ai fait la première fois tu m'as délivré je suis resté passif et j'ai perdu le terrain conquis aujourd'hui je reviens je reviens pour te servir j'ai compris que la paresse après la délivrance peut ramener l'ennemi les démons dans ma vie j'ai compris qu'après la délivrance il faut entrer dans ton service j'ai compris qu'il y a une gloire qui m'attend si je m'engage à ton service me voici Seigneur je viens prends-moi Amen maintenant si tu es debout si Dieu t'a accordé la grâce de persévérer dans le combat dis-lui merci et prie qu'il te renouvelle dans l'esprit de foi et que tu sois capable d'exercer ton autorité spirituelle que tu saches demander au Père que tu saches commander à Satan et que tu saches commander les situations que le diable crée avec ses démons et que ta foi soit parfaite et que tes combats soient des combats de vainqueur de combats de victoire en victoire fortifiés dans l'homme intérieur par la force qui est en Jésus Christ que le Seigneur te bénisse Amen à maîtriser prochain See you next Wednesday Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz